ça c'est une nuée qu'on avait replante celle là on l'a replanté il y a 15 ans c'est philippe qui nous avait... il y avait du viorme, du fusain, de l'érable et vous l'avez taillé là ? ouais je l'ai taillé post hiver, l'hiver d'avant et j'ai refait ma clôture au printemps parce qu'il n'y a rien qui repoussait avec mes vaches à le bouffe et tout au fur et à mesure c'est pour ça que tu n'as pas de grandes repousses puis là tout est grillé parce qu'on s'est pris à une tempête il y a 15 jours et les armes ils n'ont pas aimé, il n'y a rien qui a aimé comment ça, ça a grillé à cause de la tempête ? ça a tellement battu au vent, il faisait 100 km heure puis nous on est pas mal de la mer donc peut-être un peu d'air salin aussi parce qu'il y a des gens sur la côte qui ont dû leur semer des parcelles de maïs qui étaient grillées en tout cas là, c'est appréciable de voir l'effort de taille et de formation même si les arbres ils ne sont pas tous parfaits on sait où il est le vent dominant ici ça a dû être planté en 2001 je crois mais il y a certaines espèces qui sont crevées je crois c'est du virme ça mais dans l'ensemble c'est pas mal avant mon père il avait son... tous les 10-12 ans tout était taillé et il y allait à la tronçonnèse mais il laissait des... un peu comme j'ai fait là on refaisait les clôtures en même temps puis tous les ans il fallait faire 300 mètres pour dire de... ça c'est le plus belle herbe ça et comme quoi le chêne tu les faisais plus vite hein ? ouais... si il y en avait pas mal là peut-être quand ils étaient petits c'était abrité parce que là elle était plus haute là donc ça a dû aider et euh... pour le fil électrique en gros là t'as... ton fil qui est en place là là t'as vu que c'est possible ouais ouais et en fait t'as plus qu'à brancher en bordure ouais c'est ça ? ouais non c'est pour ça le pâturage tournant dynamique c'est un peu de boulot au début quand on fait les clôtures mais après c'est... y'a rien de plus bah oui y'a rien de plus à faire ouais ça c'est un... c'est un tilleul ça ? 15 ans ils ont bah ici c'est de la bonne terre quand même c'est du... c'est un peu froid mais c'est des limons profonds donc euh... comme là je m'inquiète pas pour la reprise des... des... ça va aller ça c'est un érable par contre les charmes c'est long ça ah ouais c'est long mais bon c'est du sacré bois mais... là c'est encore un chêne ça c'est son